Madame, il faut bien voter pas. Madame, attendez madame. J'ai 75 ans madame. Oui. J'ai le gilet madame. Je m'excuse, mais si les gens manifestent madame, il y a une raison, c'est que les gens sont malheureux. Les gens ont 1300 euros pour vivre. Vous avez peut-être plus de retraite madame. Non, je n'en ai pas. Ah, vous n'en avez pas, vous vivez sans rien madame. Non, alors arrêtez madame, arrêtez madame. Arrêtez madame d'agresser les gens. Allez prendre votre bûche gentiment et foutez-nous la paix. Voilà, ma petite dame. Qu'est-ce qui vous gêne madame ? Il n'y a plus de bûche, le salon. Il n'y a plus de bûche madame. Prenez un vélo. Ah bah oui, comme les bobos. Madame, prenez un petit vélo madame. D'ailleurs, une trottinette. Ça vous gêne le manif, ça ? Madame, ça vous gêne le manif. Il n'y a plus de bûche. Il va vous payer un taxi. Vous marchez comme ça, vous parlez du poids madame. J'ai mis un temps fou. Mais madame, elle ne peut pas prendre son pouce après un vélo. On vous a pour le monde. Elle est jolie. On a un vélo madame. On vous aime madame. On vous aime. On vous aime. On vous envoie beaucoup d'amour madame. Non, non, on vous envoie beaucoup de l'amour. Mais on n'y peut rien nous ma petite barrage. Il n'y a plus de problèmes que vous madame. On ne fait rien, madame. On ne fait rien des commissions là, madame. Là, c'est un petit discours de... Il ne faut pas faire ça. Non, non, c'est rude, c'est rude, c'est rude. Il ne faut pas faire ça. Pour ceux qui vivent dans la rue en plein hiver. Il a raison madame. Mais c'est pas vous. Non, on vous envoie l'amour madame. On vous envoie l'amour. Voilà. Je suis le cojain de Michaud. Oui, il a connu Michaud rue des Martyrs. Je n'ai pas Michaud parce qu'elle était un copain de... Allez, on avance, on avance. Allez, Martine. Allez, Martine, on y va. Elle n'a plus de bus, la dame. Elle n'est pas contente. Allez, Martine. Allez, vous payez vos impôts. Allez, Martine, viens faire un débrief. Martine, fais un débrief sur tout ça. Allez, Martine, viens. Elle prend un vélo. Je vous aime. Il marche. Elle nous emmerde. Elle est emmerdeuse. Elle n'a pas de retraite. Elle n'a pas de retraite. Oui, mais peut-être que c'est son mari qui était PDG. Elle se fout de ma tête ou quoi ? Les appartements ici, c'est un million d'euros. Elle me dit, je n'ai pas de retraite. J'ai dit, tu vis comment ? Tu vis avec de l'eau, l'air du temps ? Je ne peux pas marcher. Je dis, prends un vélo. Je ne peux pas prendre le bus. Je lui dis, il n'y a pas de bus à Pigalle. Il n'y a que des nénettes. Est-ce que elle me casse les pieds, celle-là ? Oui, je le sais. Non, mais est-ce pas pour qui ? Attends, Martine, elle est si calme aujourd'hui. Mais elle n'est pas comme ça. Mais là, ce n'est pas la fin. Pigalle, elle n'a pas d'autobus, cette petite dame. Alors, elle emmère tout le monde. Mais la fin, elle est là-bas, place Pigalle. Mais ce n'est pas pour nous. Mais ça, les matchs se termine. C'est ça. Parce que comme ils en ont un petit coup, il y en a certains. C'est Pigalle, c'est plus loin. Et puis Olivier. Mais oui. Et bien Olivier qui calme un peu. Ben oui. Il a gardé ça. Il a gardé un petit bizarre. Ben là, tu ne peux pas voyager. Ben là, qu'à prendre un vélo, madame. Ou une trottinette électrique. Mais c'est-tu calme aujourd'hui ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Parce que t'as un petit amitié d'un peu plus dans le... Ah non, mais je te jure. Oh, je vous jure. Il n'est pas comme ça, Martine. Ah non. Mais moi, je suis arrivé à la fin. J'allais vraiment la mettre à... Parce que... Tu te bats pour des connards. C'est des connards. Et en plus, elle est un... Là, ils font la queue. Ils font la queue pour le spectacle. Ils veulent du pari des jeux. Allez, avancez. On se va pour elle, pour qu'elle touche à une meilleure retraite. Parce que je rappelle que... Elle n'a pas voulu me dire sa retraite. Moi, je lui ai dit, mais madame, vous avez peut-être une bonne retraite. Mais il y en a qui vivent avec... Moi, madame, je n'ai pas de retraite. Je dis, quoi, madame ? Vous vivez de l'air et du temps ? Ben si, c'est son mari. C'est le mari, des fois. Moi, ma mère, elle n'avait rien parce que c'était son mari qui travaillait. Quand tu as élevé tes gosses et tout. Si tu n'as pas travaillé, tu n'as pas de retraite. Mais tu n'as pas de retraite, mais je te rappelle que le minimum vieillesse est de 8 euros. Non, mais si tu as le mari. Oui, mais il faut que tu sois seul. Si tu as ton mari qui a la retraite, tu restes avec le mari. Il faut que le mari le mette dehors. Si le mari la met dehors, elle aura minimum vieillesse. Elle a la tête d'une retraite. Eh, cette connasse, elle est à la retraite. Mais simplement, il faut qu'elle emmerde son monde, c'est tout. Oui, voilà, c'est ça. Eh, tu sais ce qu'elle m'a dit ? Qu'elle n'avait pas de retraite. Elle ment, elle ment. Elle dit d'amour et d'eau fraîche. Bon, attention, tu as la garde rapprochée derrière toi. Voilà, il marche vite. Bon, eh bien merci Martine. Allez, c'était Martine. Il y a quoi avoir mal aux ventes. C'est ça. Il y a au lycée, il a... On s'arrête quand ? On s'arrête quand ? On s'arrête quand ? Bah là, elle est longue, on a fait une boucle. Parce que demain, il y a peut-être autre chose. On va être fatigués. On se bat toujours pour le pouvoir d'achat. On se bat aussi pour l'Assemblée Nationale. C'est connard. Ils se foutent de nous, ils ne vont pas faire le 49-3 là. Et c'est nous qui allons... S'il paraît qu'il va y avoir un 49-3. On en a marre de cesser. Parce qu'au Macron, on n'a plus rien à foutre de Macron, il s'en va. Alors, qu'est-ce que tu veux, t'as beau dire, Macron s'en va, Macron s'en va, il s'en va, Macron, il s'en va. Ah, t'es sûr qu'il s'en va ? Les seuls pas bas, ces connards d'Assemblée Nationale, qui se pèchent sur nos dos, et qui sont assis, et qui ont des doubles retraites, et qui ne veulent pas les perdre leur retraite. Alors, ces connards-là, il faut leur taper dedans. Il faut taper dans ces gens-là. Hein ? Qui nous ont insultés. Parlons-y des journalistes. Ah, parlons-en ! BFN Télé, qui a plein la bouche des gilets jaunes, des salles gilets jaunes, des salles saucilles, des salles solaires, hein ? Et qui nous prennent pour poire. Ils nous ont jamais invités, les frères, à la télé. C'est ça. Ils nous ont peur de nous. Ils ont les foies de nous. Il y en a quelques qui ont été polis. C'est Hanouna. Il nous a reçus. Et il nous a respectés. C'est le sol. Les autres, zéro. Alors, tu ne viennes pas. Ces gars-là, ils parlent en français, assis dans un fauteuil, et a gagné 100 000 euros par mois. Moi, j'en fais autant. Autant. Je dis, je parle au nom des français. Et j'en ai marre qu'on parle à mon nom. Voilà. Qu'ils nous foutent la peine. Ah, ça les fait chier de l'Open. L'Open par-ci, l'Open par-là. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Nous, on a besoin de notre porte-monnaie. Voilà ce que j'ai à dire. Et c'est Doyen qui le dit du 15e. C'est ça. 15e arrondissement en portée. Ouais, 15e. C'est quoi qu'on appelle ça ? Voilà. Il est un peu rouge, mais... Pur gilet jaune depuis 6 ans. Voilà. Alors qu'on ne vienne pas me baraculer. Parce que ça commence à bien faire. Et s'il y en a qui se demandent qu'est-ce qu'elle faisait comme métier, elle était chef en restauration. Cuisine. Exactement. Elle faisait la cuisine. Voilà. Ouais, je travaillais toute ma vie. Pour avoir une retraite de merde. Et Echtebèche, à côté d'elle, il lui arrive à la cheville. Exactement. J'ai perdu deux enfants et tout. J'ai demandé rien à personne. Ah oui. Et puis j'ai du mal à vivre. T'as eu combien d'enfants ? Attends. Et eux, pour les craintes. T'en as d'autres ? Il t'en reste d'autres des enfants ? T'as perdu. J'ai perdu deux enfants. Et t'en as d'autres ? T'en as eu combien en tout ? Non, non. Ah, tes deux enfants, tu les as perdus. Non, non. Alors, tu sais ma vie, hein ? Je sais ce que j'ai fait de ma vie. Moi, j'étais honnête. Ils étaient jeunes, les pauvres. Ils avaient quel âge ? Alors, passe-le bien. Ils avaient quel âge, les deux, quand ils ont perdu ? Hein ? Ils avaient quoi ? Ils avaient une trentaine, quarantaine ? Oui, oui, mais j'ai eu une petite fille et un petit garçon. Ah oui, t'as des petits enfants quand même. Et j'ai retravaillé. J'ai rempli du travail il y a 35 ans. Après la mort de mes enfants. Parce que je peux se retrouver tous ensemble. Moi, j'ai pas de cadeau à dire merci à l'Assemblée nationale. Moi, je les emmerde, l'Assemblée nationale. À pied, à cheval et en voiture. Ils te voient de là-haut. On est où, là ? On va où ? À Pigalle, à Pigalle, on arrive là-bas. C'est à l'autre feu rouge, t'inquiète. Tu sais que j'étais taxi, je connais. On arrive. On arrive. Eh ben, force à toi, Martine. T'inquiète pas. Tu sais, c'est une histoire d'âme. Tu sais, il y en a qui disent que notre âme, elle part et elle revient. Ils sont là encore. Les âmes, elles font plusieurs voyages. T'as entendu parler de ça ? Ils sont là. Voilà. Donc, ils sont là. Ça a été une catastrophe. Nous, on l'avait annoncé il y a 6 ans. On avait dit le pouvoir d'achat. Vous allez souffrir pour un peu d'implantation d'essence. Ils ont payé le bon français. 2 euros. Eh ben, ils ont baissé la tête. Ils ont mis la tête dans ça parce qu'ils avaient peur. C'est des Français. C'est des lâches, ces mecs-là. La France, c'est des lâches. Ils gueulent derrière. Mais devant, ils ne savent pas dire. C'est ça. Ils n'ont rien devant. Ils ne savent pas faire. Ils n'en pensent pas moins quand même. Ils pensent à leur nombril. Ah oui. Voilà. Ils n'ont rien à foutre de toi. Il y a le confort. Exactement. Le cas, il est renforcé dans son confort. Exactement. Ils se foutent des jaunes. Ça, ils savent le faire. Mais il a dit qu'il y aura des agriculteurs dans la rue. C'est lundi prochain. Moi, je suis une chaîne qui s'appelle Alternative Pink. Allez la voir. Ça dure 30 minutes. Ils sont à 2 ou 3 000 kilomètres de Paris, derrière l'Allemagne là-bas. Ils n'avaient pas vu ça. Ils roulaient. Ils faisaient 20 degrés. 20 degrés. C'est des voyageurs. Alternative Pink. Regarde la dernière vidéo. Ils la sortent que le vendredi. Un truc de fou. Ils roulent. Ils faisaient 20 degrés. D'un seul coup. Ils ont passé une montagne. Ils n'ont pas d'altitude. De la neige, du froid, de la neige, du froid. Et ils annoncent qu'ils vont avoir de la neige ici. Donc, ça veut dire que si les paysans viennent et qu'il y a beaucoup de monde, tempête de neige, croient-moi qu'ils vont rentrer au bercail. Ils sont forts avec la météo. Tout est faux sauf la météo. Voilà. Ils le disent qu'il y a une tempête de neige qui va venir. Et allez voir Alternative Pink sur YouTube. Ils sont étonnés. Ils disent, mais c'est quoi ? 20 degrés et d'un seul coup, moins 5, tout blanc partout. Et après, le vent, il va venir de là-bas. Il va venir ici. Ça s'appelle le dérèglement climatique. Voilà, c'est ça. Si nous étions dans un pays démocratique, les élections qu'on a eues, là, auraient dû être démocratiques. Et ils ont mis la sauce, la droite. Ils auraient essayé de piquer toutes les places et tout. Ils sont 36 à la Chambre des députés et c'est eux qui gouvernent. Et ben voilà. Chapeau, hein ? Bon, et ben merci. On arrive et regarde ma batterie. Ma batterie, elle commence à s'éteindre. Voilà. Allez, ben merci Martine. Allez, tu passes bien mon truc. Et moi aussi, les gars. Et ben, bonne fête. Gilet, gilet toujours, gilet cœur. Voilà, gilet un jour, gilet toujours. Voilà. Merci Martine. Merci Martine. Voilà, on arrive. Place Pigalle. Place Pigalle. Attends, je vais mettre mon câble. C'est là qu'on s'arrête. Là-bas, ils sont là-bas, ouais. Oh, 1%. 1% il me reste sur ma batterie. 1%. Allez-y.